Tout le week-end, Sensation vous fait vivre la Foire de l'Essonne Verte depuis l'île de Loisirs d'Etampes. La Foire de l'Essonne Verte 2024 à Etampes. Nous sommes à l'île de Loisirs d'Etampes donc. Je suis avec Stéphane Montaillet, gérant de la brasserie King of Nawak. Alors avant d'être brasseur, vous étiez directeur de production. Pourquoi ce changement de profession ? Comment êtes-vous devenu brasseur ? Alors moi j'aime beaucoup la production et puis on a lancé un projet entre potes. On est un groupe de musique à la base et on a lancé ce projet de brasserie parce qu'on brasse en amateur depuis 2001. Et ça fait 4 ans que la brasserie est ouverte entre copains et c'est un super projet, c'est top. Et pourquoi brasser votre bière vous-même et pas simplement revendre de la bière déjà brassée, voire même de l'artisanale ? En fait nous on aime beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup l'aspect production, maîtriser le process, maîtriser les fournisseurs, maîtriser les matières premières. Et ce qui permet de faire des bières aussi à notre goût. Et ouais franchement c'est top de fabriquer la bière, c'est des beaux process et comme je vous ai dit c'est un projet entre amis. Donc c'est une super idée en global quoi. Alors vous avez parlé de goût, vous proposez donc un large panel de saveurs dans votre brasserie. Dites-moi, qu'est-ce que vous proposez, comment ça se passe ? Alors on propose 8 bières permanentes, on a blonde, ambrée, brune, bière blanche, bière aux fruits rouges. Et nous on se démarque un peu avec des bières éphémères. Tous les deux mois on a une bière en fonction de l'humeur du moment, en fonction de la saison. Et donc on sort des bières un peu plus loufoques, un peu plus retravaillées pour pouvoir mettre un peu de folie dans notre métier en fait. Alors il existe 3 grandes familles de bières, la blonde, la brune et l'ambrée. Coupez-moi si je me trompe. C'est pas vrai mais c'est pas grave. Les bières c'est pas une question de couleurs, c'est une question de méthode de production. Donc il va exister des bières typées belges, des bières pelle-elle et il y a énormément de sortes de bières. Il y a plus de 300 sortes de bières qui existent. Après on peut les différencier par couleur mais c'est pas comme ça qu'on différencie les bières. D'accord, merci de la rectification. Alors il existe donc comme vous venez de le dire, 3 couleurs différentes de bières, la blonde, la brune et l'ambrée. Qu'est-ce qui différencie ces 3 bières ? En fait ça va être la recette en fait. C'est les maltes qui ont été travaillés en amont du brasseur, qui ont été travaillés, torréfiés, touraillés pour que derrière permettent d'avoir des bières de différentes couleurs en fait. Merci beaucoup Stéphane Montaillet d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. La foire de l'Essonne-Verte se poursuit, on se retrouve très vite pour faire le tour de cette foire. Et à très bientôt sur Sensation. Merci.